La Overflow de Pipistrello, évidemment, est un véhicule qui arrive une semaine en avance pour tous les joueurs. Pour tous les joueurs qui sont abonnés au GTA+. Les autres joueurs l'auront à partir de jeudi prochain, voilà. Donc voici la Overflow de Pipistrello qui coûtera donc 2 950 000 GTA dollars pour les joueurs qui n'ont pas l'abonnement. Enfin, les véhicules in-game ressemblent beaucoup aux véhicules IRL. C'est de plus en plus ressemblant quand même. Ah, c'est un véhicule spécial, c'est un concept car, c'est vrai que c'est spécial comme voiture, effectivement. Effectivement, voilà. Donc évidemment, après, il reste 3 véhicules, on en a reçu 10. Ah, je n'ai pas regardé l'intérieur par contre. On va juste mettre l'intérieur. Non, putain, à chaque fois il va rentrer cet abruti. Voilà, donc l'intérieur par contre qui n'est pas ouf du tout, on va pas se mentir. Vraiment, j'espère qu'ils vont faire des efforts sur le 6 avec les intérieurs qu'on va en avoir plus. Parce que vraiment, on ne va pas se mentir, on voit tout le temps les mêmes intérieurs, les gars. Ça va, 5 minutes. Attends, tu as une BM et une Bentley, elles ont le même intérieur. Il n'y a pas un problème ? Je le dis doucement parce que je n'ai pas envie d'avoir des problèmes. Non, je rigole. Il va falloir vraiment qu'ils améliorent ça sur le 6, au niveau des intérieurs, le bruit des voitures aussi. Parce qu'on a souvent les mêmes bruits quand même. Il y a des petites variantes, tu vois, dans le son, dans le sound design. Mais quand même, il va falloir que ça, ils y travaillent quand même. On va juste voir les custom. Je trouve que le bleu lui va bien. Bon, peut-être un autre bleu sinon. Et voilà. Finition carrosserie. Ok, donc vous pouvez mettre les finitions en carbone, couleur principale. Faire carrément une couleur secondaire ou en carbone brut. Ça fait partie de la voiture. Il me semble qu'elle est comme ça, IRL. Ou je me trompe. Non, il me semble qu'il y a du carbone. Ok, calandre divisé, couleur 1, couleur 2, carbone. On a quoi ? Division double. 1, 2, carbone brut. Calandre croisé. On va mettre comme ça. Capot double ventilation. Ah d'accord. Elle aussi a un aileron quand t'accélère. Ok, bon, on va pas toucher du coup. Merci de m'avoir prévenu. Ok, triple ventilation. Ah, ventilation de course. Ventilation de compétition. On va laisser comme ça. Klaxon, on s'en fout. Éclairage. Ok. Par contre, ça c'est vrai que c'est dommage parce qu'ils ne mettent pas le choix des couleurs d'éclairage du coup dans ce garage. Alors que c'est un truc qu'ils auraient pu mettre aussi quoi. C'est bizarre. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs il y a des garouches où on l'a et d'autres où on l'a pas. Ça devrait être de partout maintenant en fait. Bah bon, c'est pas grave. Oh, ils sont jolis ceux-là. Ça fait très... Comment on appelle là ? Ah. Pagani. Peinture. Bon, on va voir là. Du coup... Bah après, celle-là, je l'ai déjà mis sur une autre, donc je vais pas en mettre du bleu comme ça. Ah ouais, non mais de toute façon, la Merco, les gars, je vous l'avais dit, c'était sûr qu'elle arriverait pas à la sortie du DLC. C'est... Déjà pour qu'ils la mettent sur l'image et pas dans le trailer... Bon, allez, on va la laisser bleu. Par contre, couleur secondaire, du coup, c'est quoi ? Bah, j'en ai pas. On est d'accord ? Ok. Finition. Ah, on va faire noir. Allez, rideau... Ok. Ouais. Bon, on va mettre comme ça. Bas de caisse, carbone... Étendu. Ah, pour le coup, je suis pas très fan, mais là, ça va bien avec le style qui est à l'avant. Donc, on va le prendre. Séparateur... Non coupé, ok. MK2... MK1, MK2... Ah, ok, c'est la forme. MK1, MK2... MK3... MK4... On va rallonger. Ensuite, vous avez le séparateur rallongé. MK1, MK2, MK3, MK4... Allonger, couper. Celui-là, il est déjà plus sympa. Oula ! On part sur un délire, là. Extrême. Non, bah non, c'est trop gros, ça. Allez. Aileron. Ah, bah du coup, des ailerons, je vais pas en mettre, mais je vous les montre quand même. Ah, après, il y a des petits à l'arrière. Voilà, et après, vous avez ça. Ah oui, celui-là, il est plutôt sympa, celui-là, d'ailleurs. Il est bien foutu. Ça fait un peu comme les Entornon. Elles ont flottant. Ça fait très dauphin, là, hein. Ouais, encore là, ça va. Il y en a qui, tu vois, ça va plus avec le style de la voiture, hein. Donc, on pourrait... Oula ! Ah oui. Ok. Là, c'est moins choquant, en fait, là. Et que la forme de l'autre, tout à l'heure, c'est vrai que c'était bizarre, quoi. Hop. Ouais, on va la mettre à ras du sol. Turbo, ok. Type de roue. Ah, putain, sur quoi, on va partir, là-dessus. Ouais, ça ira. Voilà. C'est pas mal. Voilà. Voilà. Ok. Bande blanche, avec des flèches. Pareil en noir. Bande blanche, overflowed. Pareil en noir, du coup. Géométrie. Ok, bon, c'est dommage qu'il y ait du blanc, du coup. Camouflage de rue gauche. Camouflage de rue intégrale. Camouflage de rue, LTD. Ok. Itacha 96. Oula, on est dans un délire, là. Ok. Et pour finir, éclaboussure 76. Offert. Donc, celui-là, il doit être offert avec l'abonnement GTA+. D'ailleurs, au passage, du coup. Vu qu'il est à 0$. Que du noir. Ouais, noir. Oui. Ok. Pour la présentation custom de cet overflowed pipi strello. Bon, écoutez, il y a quand même pas mal de pièces pour cette voiture. Il y en a beaucoup qui disaient qu'il n'y avait pas grand-chose. Je suis quand même étonné pour ce type de véhicule qui ait autant de choix à faire, en fait, en termes de spoiler, de pare-choc. Et puis, je la trouve pas si dégueulasse que ça, en vrai. Je trouve qu'en plus, la possibilité de lui rajouter les rétroviseurs comme ça, qui est vraiment dans un style Pagani, tu vois. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et voilà. Alors là, pour le coup, c'est une bagnole que j'ai fait plutôt sobre. On va dire. Bon, après, sobre, oui et non. Ça dépend des goûts. Évidemment, parce qu'il y a quand même les ailettes en carbonée tout devant. On va pas se mentir. Mais, avec le noir et le bleu qui est la couleur d'origine de la voiture, comme on peut le voir sur les sites Google et tout, je trouve que ça y va bien, en vrai. Voilà, quoi. Je trouve qu'elle est jolie, comme ça. Ah ouais, bon, bah d'accord. Effectivement, l'aileron d'origine est sympa. Ah, il est sympa, l'aileron d'origine. C'est clair. C'est clair, c'est clair, c'est clair. On va voir, on va la pousser un peu. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, la vitesse. On a l'impression qu'on va aussi vite que la Bolo Canne, pas la Bolo Canne, la Anis. Alors qu'on va quand même plus vite que la Anis, je pense. Par contre, c'est vrai que c'est un paquebot. Elle est longue, elle est large. On va essayer de jouer un peu les virages, là, pour voir. Après, c'est efficace, quand même, ces bagnoles. C'est vrai que c'est vachement efficace, freinage et tout. Peut-être un petit peu emporté par le poids. Évidemment, après, les suspensions, ils jouent aussi. Faut pas oublier. C'est pas que pour la déco, dans GTA, les pièces aérodynamiques, la suspension, ça y joue. Les pneus aussi, d'ailleurs. Ça a un effet sur le comportement du véhicule. Ouais, bah écoutez... Ouh, ça passe juste... Est-ce qu'on vole, du coup ? Ah, ça plane, quand même. Bon, bah voilà. Franchement, elle est sympa. En tout cas, esthétiquement, j'aime bien. Peut-être l'arrière. C'est vrai que l'arrière est un peu... Il est vraiment space, l'arrière. C'est vrai. Mais franchement, je trouve qu'elle a une bonne gueule. Comme ça. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Merci.